Si vous avez déjà allumé votre télé un mardi soir, vous êtes peut-être déjà tombé sur la série Doctor House. Et vous ne soyez pas les seuls, car c'est près de 7 millions de téléspectateurs qui se réunissaient chaque semaine, faisant de la série un véritable blockbuster télévisuel. Donc pour ceux qui ont vécu dans une grotte de 2004 à 2012, Gregory House est un médecin de génie cynique, ayant quelques problèmes avec les relations sociales. Autre détail important, il boite depuis un AVC qui lui a laissé une forte douleur à la jambe. Douleur qu'il tente de soulager tant bien que mal en gobant des cachets de morphine comme des tic tac. Il vit en conflit quasi constant avec les personnages qui gravitent autour de lui, notamment à cause de ses opinions très arrêtées. Et on va s'arrêter sur cette dernière phrase un moment. Quand House dit ça, il parle évidemment des gens qui l'entourent. Et les gens, dans une fiction, ce sont les personnages. Ces personnages doivent tout d'abord être intéressants, afin que l'on s'identifie à eux. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on ait envie, ou pas, qu'ils accomplissent leur objectif. David, si tu l'aimais, il va gagner. Ils sont intéressants parce qu'ils sont imparfaits. Et ils sont imparfaits parce qu'un changement dans leur vie est nécessaire. Sinon, ils vivront la perte, la défaite, la mort, la grosse lousse, quoi. Par exemple, à la fin de Scott Pilgrim, Scott doit gagner en amour propre afin de vaincre son adversaire. Scott, c'est le pouvoir de l'héritage. Le choix final est synonyme de la fin de l'histoire, puisque le conflit interne lié au personnage est censé être résolu. Scott a gagné confiance en lui, et sa relation amoureuse peut enfin être paisible. Dans son livre, L'anatomie du scénario, John Treby appelle ça la révélation personnelle. Le personnage retire le masque derrière lequel il vivait depuis longtemps, et se voit tel qu'il est réellement. Cet acte est le plus difficile et le plus courageux que le personnage ait accompli jusqu'ici. Le fait est que dans les séries, c'est un peu différent. Pour que leur intérêt perdure, il faut que les personnages évoluent et ne changent pas. Vous allez me dire que je chipote, mais la différence entre ces deux mots est assez fondamentale. L'évolution, c'est l'idée qu'on continue dans la même direction, alors que le changement évoque une bifurcation. Pour revenir à notre cher Gregory House, il est plutôt dans une évolution négative tout le long de la série, ses actions causant des problèmes de plus en plus graves. Ainsi, le public garde un intérêt pour le personnage, qui ne règle pas vraiment ses problèmes. Si on se rendait compte que House fait les mêmes erreurs 50 épisodes de suite, ce serait très frustrant. Mais c'est pourtant un peu le cas. House est donc un personnage qui ne change presque pas au cours des saisons. Et quand il essaie de nous prouver le contraire, on sent que ses actions ne sont pas en accord avec ce qu'il dit. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il a conscience de ses failles, et s'amuse à pointer celles des autres sans pour autant que ce soit gratuit. Il cherche surtout à ce que les gens s'améliorent. Beaucoup de ses patients ne vendent lui qu'un salaud, alors qu'ils lui sont souvent redevables. Ce qui est attachant chez lui, c'est justement ce statut de paria. Et même s'il est souvent assez borderline, il reste globalement quelqu'un de bien. Et si nous revenons à Il est maintenant important de savoir si la série lui donne raison ou tort. Et pour cela, intéressons-nous à sa fin. Dans l'épisode final, House sacrifie sa vie de médecin, et donc sa raison de vivre, pour en trouver une nouvelle avec son meilleur ami. Il vient donc une renaissance métaphorique. Le truc, c'est d'abord que cette révélation n'arrive qu'à la toute fin de la série, dans le sens où on ne l'espérait plus vraiment, le personnage semblait être réduit à mal finir. Mais de plus, elle est complètement à l'opposé de l'idée que les gens ne changent pas. Il contredit donc lui-même ce qu'il considérait être une vérité. C'est ce paradoxe qui rend la série très intéressante au milieu des autres. Plus que d'affirmer que les gens ne changent pas, elle cherche peut-être à nous demander si nous sommes capables de changer. Il est intéressant de se demander si les personnages fictifs sont un reflet de nous-mêmes, ou une projection d'un idéal que nous voudrions être. En voyant que Gregory House a changé, on pourrait se dire que tous les gens en sont capables. Cependant, nos vines sont pas bien orchestrées et bien ficelées par des scénaristes. Les événements que nous vivons n'ont pas tous une signification, comme ils en ont pour les personnages. Et il est finalement beaucoup plus difficile pour nous de changer quand il n'y a aucun grand ennemi à vaincre. Que cherchons-nous dans les films et les séries ? A admirer des gens qui réussissent à s'améliorer ? A découvrir pourquoi nous devons changer ? Ou bien peut-être savoir si nous en sommes seulement capables ? Finalement, ces histoires ont peut-être simplement pour but de nous montrer qui nous pourrions être. Sous-titrage Société Radio-Canada